... Donc, Chloé Baudard, je suis architecte au sein de Compagnie Architecture, une agence bordelaise, et nous avons mené pendant presque 4 ans un projet assez atypique qui s'appelle le Quai M à la Roche-sur-Yon, qui est une commande qui a été lancée par l'agglomération de la Roche-sur-Yon en lien avec ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage, la commande, le client, et en lien, en partenariat avec la maîtrise d'usage, donc le Fusion qui est aujourd'hui l'exploitant de la salle de concert. C'est une SMAC, une salle de musique actuelle, et qui est aujourd'hui ouverte depuis septembre. Donc, la spécificité de ce projet, c'est que nous avons proposé d'habiter le chantier, avec un processus que nous avons appelé la permanence architecturale, qui permet d'activer plusieurs outils, donc une grande maquette que nous faisons déjà dans le temps des études et qui est donc présentée dans la cité de chantier, et une ou un architecte qui est présent tout au long du chantier pour pouvoir expliquer le projet, activer différentes visites, mener des ateliers et organiser différents temps forts. Et donc, nous avons imaginé un outil pour pouvoir transmettre l'ensemble de ce processus expérimental que nous avons rassemblé sous ce nom, la permanence architecturale. Et donc, pour cela, nous avons imaginé de récolter finalement toute cette matière du chantier en un ouvrage. Donc, ça, ça a été une idée que j'ai eue vraiment dès le début du chantier, en me disant, il faut absolument qu'on arrive à transmettre toute cette pédagogie, toute cette expérimentation du chantier à toutes et tous. Et pour cela, l'idée, c'était d'en faire un bel objet éditorial. Donc, nous avons été rencontrer l'éditeur B42, qui nous a accompagnés dans ce projet de faire un ouvrage durant le temps de la construction du projet, donc du KM. Évidemment, nous nous sommes adjoints d'autrices, donc Edith Hallower, qui est une complice de Languedat, et Julia Valvet, pour nous accompagner dans l'écriture et notamment aussi dans la récolte de paroles, de témoignages issus du chantier. Et évidemment, pour mettre en mouvement l'ensemble de cette récolte, donc le studio graphique de Valence, et qui est donc aussi en collaboration avec B42, qui travaille évidemment en association, pour pouvoir orchestrer finalement l'ensemble de cette matière. Et puis, nous, ça a été aussi un travail de longue haleine à l'agence pour, au fur et à mesure, synthétiser, répertorier toute la matière, avec aussi les matières graphiques, puisque nous sommes architectes, des photos de maquettes, des détails, des éléments de chantier, des comptes rendus, des retours de cette permanence architecturale, et évidemment, un travail photographique tout au long de ce long temps de chantier qui a duré quasiment deux ans et demi, avec ce temps intermédiaire du Covid en plein milieu, qui a été évidemment un rebondissement successif et des problèmes de matériaux également. Donc, on en parle évidemment dans l'ouvrage. C'est un livre qui est très vivant, parce qu'en fait, c'est une narratrice fictive qui, en fait, mène une enquête sur les coulisses de la construction de cet équipement public, donc aussi lié à la musique. Il y a évidemment un médium qui nous intéresse tous. Et cette narratrice, en fait, récolte toute cette matière que nous lui avons proposée et la met en mouvement dans la même continuité que la construction. Donc, évidemment, la question du programme est abordée, la question de la construction, de la commande, du lien avec la maîtrise ouvrage, donc les élus, avec les techniciens, les bureaux d'études, évidemment, l'ensemble des acteurs du chantier qui construisent, c'est-à-dire les ouvriers. Et donc, c'est un livre qui est assez accessible à tous, avec une grande part de cette parole rapportée. C'est pour ça que je trouve que c'est un livre qui est très vivant, qui est aussi ponctué, évidemment, d'images, de photos. Et à la fin, en fait, il est divisé en deux parties. Tout ce fil conducteur qui se déroule et qui parle du chantier et de l'ensemble de ses acteurs, avec, via ce regard externe, finalement, des coulisses de ce chantier. Et à la fin, nous avons tout un livret de photos qui retrace tous les moments forts du chantier et qui permet de constituer une deuxième lecture par un récit photographique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada